Mesdames, Messieurs, bienvenue à Libreville au Gabon. Nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette émission Enjeux au système universitaire au Gabon avec un focus sur l'université Omar Bongo de Libreville. Elle a été créée en 1970. Elle a servi le cadre de formation à des milliers et des milliers de Gabonais. L'université Omar Bongo est aussi malheureusement secouée de temps en temps par des mouvements d'humeur des étudiants ou des enseignants. Cette émission va nous permettre de répondre à quelques questions essentielles. Par exemple, quelle est son offre de formation ? Est-ce que la formation est en adéquation avec les besoins du pays en matière d'emploi aujourd'hui ? Est-ce que les infrastructures existantes sont suffisantes ? Est-ce que les étudiants même travaillent dans un cadre qui soit favorable à leur épanouissement ? Alors ce soir, nous avons trois invités. Nous avons M. Dioumi Moubassango. Dioumi Moubassango, il est président de l'association Citizen Meetup. C'est cela. Bienvenue sur le plateau. Alors expliquez-moi rapidement, qu'est-ce que c'est l'association Citizen Meetup ? Écoutez, l'association Citizen Meetup est une association pour le renforcement des capacités des jeunes entre 18 et 35 ans. Et donc chaque mois ou deux fois par mois, nous donnons des conférences dans différentes universités où nous allons dans les quartiers pour essayer d'échanger avec les jeunes, pour leur faire comprendre la nécessité de saisir les opportunités qui sont présentées par le pays. Merci d'être là. Nous avons M. Giovanni Eyinga, qui est le président de l'Union des mutuelles et des étudiants du Gabon. Bienvenue. Et étudiant en médecine aussi, c'est bien ça. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Merci. Juste à côté de vous, nous avons le professeur Bernardin Minko Mbe, qui est anthropologue de formation. Il est directeur du département d'anthropologie à l'Université Omar Bongo, dont vous enseignez là-bas, c'est une bonne chose. Vous êtes ancien directeur de publication à l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Merci. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Alors, monsieur, avant de débuter ce débat, je vous invite à suivre ce reportage qui a été réalisé par Gaël Onana, Shérif Bardunka, sur l'enseignement supérieur au Gabon et notamment l'Université Omar Bongo. Anciennement appelée Université nationale du Gabon, l'Université Omar Bongo a été créée en 1970. Au total, ce sont plus de 20 000 étudiants qui suivent en ce moment leur cursus universitaire au sein de l'Université Omar Bongo. Elle est composée de plusieurs laboratoires et centres de recherche de deux facultés. Dans le cadre des chantiers de l'émergence lancés par le président Ali Bongo Ondimba, une grande rénovation des bâtiments de ce complexe universitaire a été opérée en 2013. Elle a permis entre autres la réhabilitation des classes existantes, la création d'un nouvel amphithéâtre, l'achat de nouveaux sièges et l'installation de panneaux solaires. En février 2011, la décision avait été prise par le gouvernement de construire un démembrement de l'Université Aboué afin de faire du Gabon un pôle par excellence de service en Afrique. Je peux dire qu'en matière d'infrastructure, au niveau de l'Université Omar Bongo, il y a eu un effort assez appréciable qui a été fait par l'État puisque l'État a investi pratiquement entre 2009 et 2013 près de 7 milliards notamment pour la rénovation de l'infrastructure. Ceci se concrétise à peu près par la construction d'un complexe qui est venu en appui aux salles de classe qui existaient, des aires de jeu, des aires sportives et aussi il y a eu tous les travaux de rénovation de la cité universitaire. Les enseignants et les chercheurs pouvant connaître en juillet 2015 leur mécontentement. Des primes impayées de près de 600 millions de francs CFA faisaient l'objet de leur protestation. Près de 250 enseignants avaient fait appel à leur droit de grève, paralysant ainsi les différents étudiants qui se trouvaient sans cours et sans référents en pleine période d'examen. Les étudiants soulignent également de nombreuses inégalités entre les différents campus, le manque de livres à leur disposition et les difficultés d'accès à Internet. C'est vrai que c'est l'un des problèmes malheureusement récurrents de l'Université de Marbongo, mais il faut signaler que depuis 2014, il y a un effort de rénover notamment tout le patrimoine documentaire de l'université. Mais il faut dire quand même, ceci dit, qu'il n'y a pas forcément une très grande tradition malheureusement chez beaucoup d'étudiants d'aller vers la bibliothèque, il y a une espèce de blackout qui s'est imposé par la tradition malheureusement. L'enseignement et la recherche demeurent au Gabon l'un des principaux défis. Au-delà des conflits liés à la gestion des différents campus universitaires, une vraie question se pose aujourd'hui, celle de l'adéquation du système éducatif avec le marché de l'emploi. Pour les étudiants comme pour les enseignants, il devient donc désormais impératif de mettre en place des mesures concrètes qui permettront d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage au sein des universités et de rendre le système éducatif gabonais plus optimal. Professeur Ramin Konbe, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est bien 20 000 étudiants que l'on compte actuellement à l'UOB, comme on l'appelle, et combien de facultés ? Alors nous avons en ce moment deux facultés à l'université au Marbongo. Il y a la faculté de l'aide et sciences humaines qui regroupe à peu près 15 départements. Et nous avons la fac de droit et de sciences économiques qui regroupe le département de droit et le département d'économie. Avec à l'intérieur quelques démemlements, vous avez le droit privé, le droit public, etc. Bon, 20 000 étudiants, c'est un chiffre, je dirais, approximatif parce que les statistiques sont quand même moins fiables aujourd'hui. Et nous l'avions constaté il y a à peu près deux ans parce que je suis quand même un ancien directeur des départements. Avec le CRIR, on a créé une direction qu'on appelait le CRIR, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui nous avait permis quand même d'avoir plus ou moins un effectif assez sûr. Bon, disons entre 15 000 et 18 000. 15 000, 18 000, c'est pas déjà mal, non ? Oui. Mais c'est pas la seule université, il faut bien préciser. Giovanni, vous par exemple, vous êtes étudiant en médecine qui ne dépend pas de l'UOB. Oui, monsieur, exactement. L'étudiant, ça veut dire que c'est une université à part ? Oui, c'est l'Université des sciences de la santé, à la présidence de l'USSS, qui est devenue une université depuis 2002. Aujourd'hui, nous avoisinons près de 1500 étudiants. Près de 1500 étudiants. Il y en a une autre à France-Ville aussi ? Effectivement, l'Université des sciences techniques de Masuku. Qui, elle aussi, est autonome. Effectivement, autonome. D'accord. Alors, je pose la question à Djoumi sur la formation qui est justement prodiguée là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes passé par l'université Omar Bongo ? Bien sûr, je suis passé par le département d'anglais à l'université Omar Bongo. Je pense que nous pouvons faire mieux. Bien sûr que le contexte dans lequel cette université a été créée en 1970, c'était un contexte qui voulait que cette université puisse produire des élites pour directement être intégrée dans l'administration publique. Ça a été le cas ? Oui, ça a été le cas. Je peux dire que l'université Omar Bongo a bien rempli cette mission. Mais sauf que depuis 2010, depuis 2009, nous sommes dans un nouveau contexte. C'est un contexte de la diversification de l'économie qui exige une diversification des savoirs, des savoir-faire et une diversification dans l'offre de formation. Donc, je crois qu'il est tout à fait légitime d'adapter l'offre de formation actuelle à l'intérieur de l'université Omar Bongo pour qu'elle puisse coller avec les exigences du marché et de l'entreprise. Alors, professeur Minkombé, il pose une question qui est importante. Est-ce que la formation actuelle est en adéquation avec les besoins en termes d'emploi du pays ? En ce moment, je dirais non. Mais il y a des efforts qui avaient été déjà menés depuis le ministre Moudunga, notamment le partenariat public-privé qui avait été mis en place pour que nous puissions créer non seulement des domaines de formation et ensuite l'offre de formation qui s'adapte au marché du temps. C'est-à-dire que vous avez fait des études, mené des études avec des entreprises qui vous ont donné plus ou moins le profil qu'elles recherchaient en termes d'emploi ? Oui, il y a eu une rencontre, une grande rencontre entre les universitaires et les partenaires privés. C'est-à-dire que les partenaires privés nous disaient, ils sont venus nous dire que voilà ce que nous nous offrons sur le marché du travail. Maintenant, si vous voulez mettre en place des offres de formation, vous n'avez qu'à vous adapter par rapport à la situation économique actuelle. Ça, c'était en quelle année ? Je crois 2013-2014. Il y a environ deux ans. À peu près deux ans. Est-ce que ça a été mis en place finalement ? Bon, malheureusement, ça n'a pas été finalement mis en place, mais parce que l'offre qu'on nous proposait, c'était toujours soit orienté vers les formations pétrolières, chimiques, etc. Beaucoup plus les sciences exactes. Mais nous qui sommes par exemple à la faculté de la science humaine, ou ceux qui sont à la faculté de droit et de sciences économiques, peut-être même ceux qui sont dans les départements de sciences économiques pouvaient en bénéficier. Mais ceux qui sont au niveau de la faculté de la science humaine n'en trouvaient pas souvent profit parce qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'on voyait l'offre qui était proposée, on voyait bien que ce n'était pas en adéquation avec l'offre de formation qui était à la faculté de la science humaine. Alors, Giovanni, à votre niveau, est-ce que vous avez l'impression quand même que les études de la base sont bien dispensées, la formation est bonne, l'adéquation avec ce qui se passe sur le terrain, ce que c'est donc de recherche chez les entreprises ? – Bien, merci. Pour l'Union des médias du Gabon, la question de la formation des étudiants du Gabon est une problématique très essentielle, très importante. Donc, on ne peut pas l'aborder comme on est en train de le faire. Pour la question de la formation, il faut des infrastructures, il faut d'abord une politique publique qui définit bien ce qu'on entend par formation des étudiants. Quels sont les attentes de cette formation ? La question de l'orientation des étudiants reste au centre. L'Université Gabon existe il y a près de 50 ans aujourd'hui. La question de l'orientation n'a pas trouvé une véritable politique d'orientation. Les étudiants ne sont pas orientés. Jusqu'à ce jour, on envoie les étudiants à l'IUB parce qu'il faut envoyer. Mon aîné ici l'a peut-être dit, mais les questions, les problématiques et la formation ne datent pas depuis 2009, c'est depuis qu'elles existent. Mais tout à l'heure, le professeur a parlé quand même du début du partenariat public-privé. Non, monsieur, c'est moi qui ai la parole. Oui, juste pour dire... Vous écoutez pas, je ne sais pas qui est distribué. Juste pour dire ceci, c'est que même aujourd'hui, la question des stages pose toujours problème. S'il y avait vraiment cette éducation entre les entreprises et l'administration des canals, on ne devait pas avoir ces problèmes. Effectivement, c'est sans ces problèmes-là que l'Union des métiers du Gabon attaque. Vous avez pu adresser cela au niveau du gouvernement ? Vous avez fait des requêtes pour vous plaindre de cela ? Ce qu'il faut dire, c'est que l'Union des mutuelles a organisé le premier forum des étudiants gabonais. Et aujourd'hui, nous avons un plaidoyer des étudiants gabonais qui est là. Nous cesserons des opportunités. Nous allons présenter à chaque candidat pour pouvoir porter la voix des étudiants gabonais. J'aimerais quand même préciser. Lorsqu'on parle de ce PPP qui a été signé entre l'État... C'est un agrav public privé. Voilà, entre l'État et différentes universités privées, il y a un volet social. Il faut savoir que les Gabonais et Gabonaises de familles modestes n'avaient pas les moyens de pouvoir aller apprendre dans ces établissements-là. Donc, c'était aussi nécessaire de mettre en place ce mécanisme, ce PPP pour établir un certain équilibre pour que les jeunes Gabonais puissent avoir accès à ces formations. Maintenant, pour la question de stage, peut-être que mes compatriotes en face ou mon compatriote en face n'est pas au courant, mais il y a un contrat d'apprentissage qui a été mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire qui exige aux entreprises qui emploient plus de 50 personnes de pouvoir recruter des étudiants pour leur donner une expérience professionnelle. Ce sont des résolutions de 2013. – 2013 ? Est-ce que c'est en application ? – Il y a ce qu'il faut lire, si vous permettez. – Je voudrais juste finir mon propos. Donc, il y a ce contrat d'apprentissage. Il y a aussi le renforcement du fonds d'insertion et de réinsertion. Vous savez, il y a eu un couplage entre l'Office national de l'emploi à travers lequel les Gabonais peuvent déposer leur curculum vitae et qui reçoit aussi les demandes au niveau des entreprises. Et le fonds d'insertion est un fonds qui est dédié à donner une expérience professionnelle, c'est-à-dire de façon pratique. – On peut terminer. – Si dans six mois, une société X a besoin d'un ingénieur, mais qui a fait une formation, mais qui n'a pas réellement une expérience professionnelle, le fonds d'insertion et de réinsertion permettra d'octroyer à ce jeune-là une expérience professionnelle en financement. – Juste pour rappeler déjà que les écoles privées, si l'État envoie les étudiants dans les écoles privées, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'université. Ça, il faut le préciser d'entre eux deux jeux. – Quand l'État envoie, il y a des bourses, n'est-ce pas ? – Il y a des bourses, c'est-à-dire des étudiants gabonais, ils ont eu le bac, ils ont le droit à leur bourse. Mais il faut préciser que l'État envoie parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. – Je ne partage pas. – J'ai la parole, monsieur, j'ai la parole. – Allez-y, allez-y. – Je suis revenu sur le contrat, monsieur. Je suis ancien vice-président du Conseil national de l'Union du Gabon, j'ai des questions universitaires. Je maîtrise les questions universitaires du Gabon. Le contrat dont il parle a été signé, mais aujourd'hui, il y a des étudiants qui vont soutenir la licence, par exemple, ceux d'une institution qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas de stage. Le problème, c'est qu'il ne faut pas citer les exemples pour citer. Il faut que nous soyons concrets. L'éducation gabonaise est malade, le système est malade, il faut qu'on trouve des solutions. Et pour cela, monsieur, je te mettrai, les étudiants du Gabon, nous ne voulons plus être passifs, nous voulons être actifs. Nous voulons être actifs et participer. C'est pourquoi nous, nous portons notre voix et nous avons des propositions. – Professeur, un mot avant qu'on ne termine cette première partie. – Il y a deux volets. – Oui, il y a deux volets. Alors, le jeune frère aborde un problème tout à fait différent de peut-être ce dont il fait affaire de Jovanipal. Parce que dans la procédure classique, j'ai des formations professionnelles, par exemple. – À l'université, à la faculté de l'électro-science humaine. Alors, une fois, si vous êtes en licence professionnelle, vous terminez votre licence professionnelle, vous avez une convention de stage et vous cherchez vous-même votre propre stage. – Vous-même. – Vous-même, vous cherchez le stage. Et donc, si vous trouvez le stage, un endroit spécifique, alors l'étudiant m'apporte un document, je vise le document, le doyen vise le document et le partenaire vise également le document. Là, il s'agit d'une offre de stage qui existe dans un pays. Et c'est là où on peut lui donner raison, c'est qu'il n'existe pas cette passerelle automatique parce que les gens peuvent rester sur le carreau sans trouver des stages. Par contre, ce dont il parle, c'est par rapport aux établissements privés, ça, à ce moment-là, ceux-là ont une palette tout à fait et une offre qui est tout à fait ouverte par rapport à ces établissements qui leur permettent de pouvoir aller rapidement en stage, ce qui n'est pas le cas parce que, dans les établissements publics, les effectifs sont souvent très pléthoriques. – Alors, on se retrouve dans quelques instants après une page publicitaire. – Sous-titrage ST' 501